Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va avoir pas mal d'informations. Vous l'avez vu au titre, on parlera de nouveautés, mais notamment d'un bug qui a permis à certains joueurs d'avoir des V-Bucks presque gratuitement. Du coup, je vous conseille de regarder la vidéo du début à la fin. Bon visionnage à tous ! Avant tout les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, mais aussi pour vous abonner avec les notifications, c'est très important pour rien manquer de l'actualité. Vous l'avez vu, cette nuit je vous ai présenté la boutique d'objets de Fortnite et ce sera le cas tous les jours pour l'instant, j'espère que ça vous fera plaisir. Et sinon, je vous conseille de rejoindre le serveur Discord dès maintenant, un nouveau concours a été lancé pour vous faire gagner le nouveau skin Spider-Man 0. Vous avez juste à rejoindre le serveur et à participer dans l'onglet Giveaway en mettant une petite réaction, ça prend vraiment quelques secondes. D'ailleurs, puisqu'on parle de Spider-Man 0, on peut le débloquer depuis 2 jours grâce au comics, donc on a le skin et l'accessoire de dos. Et d'après Nanas, le reste de l'ensemble sera dévoilé le 15 juin à 16h. Je pense que certains créateurs, dont Nanas, recevront les objets en avance et que ça sortira ensuite vers le 17 juin dans la boutique. Du coup, on aura une nouvelle émote et peut-être un outil de collecte pour Spider-Man. Pour continuer l'actualité, la collaboration avec Timberland a bel et bien commencé hier avec la création d'une map directement dans le jeu. Vous avez le code qui s'affiche à l'écran. Alors c'est une map aventure avec un parcours, un death run, etc. C'est aussi un monde ouvert, il y a pas mal de choses à faire. Ils ont aussi reproduit une paire de Timberland, ils l'ont plutôt bien faite. Franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la map, elle est plutôt cool. Et en faisant certaines choses, dans le parcours par exemple, vous pourrez gagner de l'XP. Donc c'est toujours bénef et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Justement les potes, on enchaîne avec une deuxième map qui est disponible depuis hier après-midi. La map Concert de Jen Hoshino. Pour la série Honde Sonore, on a notamment un défi qui permet de gagner à la fois 40 000 XP et un spray. Alors j'ai fait la map, c'est pas ma préférée, mais franchement l'expérience est plutôt cool. Je vous le conseille. En plus les musiques, même si c'est pas forcément mon style, j'ai bien aimé. Et l'avantage, c'est que dans cette map, il y a plein de notes musicales et quelques petites quêtes à faire pour gagner de l'XP. Du coup à la fin, pensez bien à récupérer la grosse pièce en or pour avoir les 40 000 XP d'un coup. Et ainsi quand vous quitterez la partie, vous obtiendrez l'XP et l'aérosol. Donc c'est bénef, ça prend environ un quart d'heure et franchement ça reste une belle expérience. A savoir qu'à un moment dans la map, on peut obtenir une émote gratuite. On peut la tester, elle s'appelle la Coil Dance. Du coup elle est aussi présente dans les fichiers du jeu, c'est logique. Mais le problème c'est qu'elle risque de ne pas sortir dans la boutique d'objets. Du coup on verra bien, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas d'après les leakers, c'est pas sûr qu'elle arrive dans la boutique. Au passage, j'ai parlé beaucoup d'XP dans cette vidéo, est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo pour vous montrer les meilleures astuces pour monter rapidement vos paliers cette saison ? J'ai pas mal de trucs à vous montrer donc dites-moi en commentaire. Ensuite les potes, on a eu un trailer pour l'annonce d'un nouvel événement. Et bien je vous laisse tout simplement regarder. Ok donc vous l'avez compris, il s'agit de l'émote royale 2022. Un concours qui vous permettra de créer une émote pour le jeu Fortnite. En effet, vous pourrez proposer un mouvement, que ce soit une danse ou quelque chose dans le genre. Et si jamais vous remportez le concours, vous aurez votre propre danse dans Fortnite et en plus 2500$. Du coup, vous pouvez tenter votre chance jusqu'au 16 juin à 6h du matin. Franchement, je vous conseille de participer si vous êtes chaud en danse ou alors que vous êtes original. Faut juste avoir au moins 13 ans pour participer. Et puis bah, je vous conseille quand même de regarder le règlement complet pour pas vous tromper. Parlons maintenant de quelques nouveautés ou changements qui ont été faits hier dans le jeu. En commençant par des modifications sur certaines armes. Alors les dégâts de la Hog ont été diminués dans le corps pour certaines raretés. C'est pareil pour le pistolet mitrailleur que vous voyez à l'écran. En revanche, le nouveau fusil à pompe a été amélioré. Ils ont augmenté les dégâts et on peut presque one shot maintenant avec la version mythique de ce fusil à pompe. Du coup, c'est plutôt cool. Même si j'avoue que j'ai un peu de mal à jouer avec, je comprends pas encore trop la façon dont il faut jouer. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Et du coup, hier on a eu les quêtes de la semaine 1 avec pas mal d'XP à débloquer. Les quêtes sont vraiment très simples, ça se fait en 2-3 parties maximum. Donc n'hésitez pas à les faire si vous voulez gagner des paliers facilement. On arrive donc au sujet principal de la vidéo, à savoir le bug de V-Bucks. Mais aussi une nouvelle collaboration qui a commencé. En effet, on l'attendait depuis très longtemps, Fortnite X Among Us. C'est officiel et c'est déjà disponible pour l'occasion. Et vous le voyez sur cette image, on peut débloquer des accessoires de dos Among Us et également une émote. Avant d'aller plus loin, je vous laisse regarder le petit trailer qui dure quelques secondes. Ok les potes, alors concrètement, comment fonctionne cette collaboration ? Et bien vous avez juste à acheter Among Us ou un pack Among Us sur l'Epic Game Store. Ainsi, vous obtiendrez directement dans Fortnite les sacs à dos que je vais vous montrer par la suite et la petite émote qu'on a vu dans le trailer. Donc c'est vraiment très simple. Vous avez ici un gameplay des sacs à dos Among Us. Donc en fait, c'est les petits personnages. On a toutes les couleurs de disponibles et c'est vraiment trop cool. En vrai, j'espère quand même que la collaboration va continuer et qu'on aura pourquoi pas quelque chose dans le mode imposteur. Avec par exemple les bruits d'Among Us ou autre, ça pourrait vraiment être cool. Là, je vous laisse re-regarder la petite émote qui fait plaisir, elle est vraiment fun. Et aussi les gars, il y a un petit secret. Quand vous mourrez avec un sac à dos Among Us, il y a un bruit spécial. Je vous laisse écouter, c'est pas un troll. Du coup, pour l'instant, la collaboration, elle est pas exceptionnelle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand chose, même si ça reste cool. J'espère que par la suite, vraiment, on aura un peu plus de contenu. Au passage, si vous avez des questions par rapport aux dates, à ce qu'il faut faire pour récupérer les objets, etc. Vous avez ici toutes les réponses de Fortnite, n'hésitez pas à faire pause. Et du coup, parlons de ce fameux bug qui a permis à certaines personnes d'avoir énormément de V-Bucks. Pour vous citer un exemple, Ipex, il s'est acheté plus de 120 000 V-Bucks, c'est énorme, pour à peine 90 dollars. En gros, comme je vous l'ai dit, pour avoir les récompenses Among Us, il fallait acheter soit le jeu, soit les packs de Stars dans l'Epic Game Store. Et du coup, comme vous le voyez sur ce screen, les packs de Stars, ça commençait à partir de 2 dollars, si on en achète 20. Ça veut dire que pour 2 dollars, on pouvait avoir les récompenses Among Us. Mais en fait, le bug, c'est que quand on avait déjà eu les récompenses Among Us, on pouvait continuer d'acheter les Stars, ce qui est tout à fait logique. Sauf que du coup, dans Fortnite, vu qu'on avait déjà les récompenses Among Us, au lieu de rien nous donner, ça nous donnait 600 V-Bucks à chaque fois. En gros, vous aviez 600 V-Bucks pour le sac à dos et 600 V-Bucks pour l'émote, vu que vous les aviez déjà dans votre casier. Ça veut dire qu'en gros, pour 20 euros, vous pouviez avoir 12 000 V-Bucks. Bon, le bug a été corrigé, ça ne fonctionne plus, donc surtout ne dépensez pas votre argent bêtement. Mais je peux vous dire que certains en ont bien profité, et le truc, c'est qu'ils n'ont aucun risque de bannissement. C'était pas vraiment un glitch, c'est Epic Games qui a foiré sur le coup, et pour ça, bah, ils ne craignent absolument rien. Du coup, dites-moi en commentaire si vous étiez au courant, et si vous avez réussi à faire la méthode ou pas, sachant que c'était pas totalement gratuit. Fallait quand même mettre un peu d'argent, mais c'était clairement très intéressant par rapport au vrai prix des V-Bucks. En tout cas, pour revenir sur cette collaboration, bah, je trouve ça plutôt cool, même si, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait une suite, notamment en gameplay dans le jeu, ou alors pourquoi pas directement sur Among Us. Bref les potes, on arrive à la fin de cette vidéo, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes, et aussi pour vous abonner à la chaîne. A partir de maintenant, les vidéos actus sortiront vers 7h du matin, les vidéos boutique, bah, vers 2h, juste après la boutique. Et à côté de ça, j'essaierai de faire une autre vidéo, ou un live, tous les soirs. Donc restez connectés, on va charbonner à fond. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure, allez, ciao les potes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz